Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Très chers spectateurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui des 40 martyrs de Sébaste. Le 13e jour du mois Copte, Palamrat, l'Église célèbre la commémoration des 40 martyrs de Sébaste. Leur histoire est une leçon de foi et d'héroïsme. Après avoir été favorable aux chrétiens, l'empereur romain Lysinus changea brusquement d'attitude en l'an 320. Il promulga un édit sauvage qui ordonnait à tout chrétien de l'Empire romain oriental de renier sa foi ou mourir. Parmi les citoyens affectés par cet édit, se trouvaient les 40 membres de la 12e Légion romaine stationnée à Sébaste, en Arménie, aujourd'hui si vaste en Turquie. Bien qu'appartenant à plusieurs nationalités, ils étaient très unis et étaient connus pour leur esprit, tous pour un et un pour tous. Cette Légion était réputée pour son courage et sa bravoure au combat et avait été surnommée la Légion du Tonnerre. Leur esprit de camaraderie était si fort que l'exemple et le témoignage de quelques-uns d'entre eux avaient suffi pour convertir tout le groupe et les conduire au baptême. Suite à l'édit de l'Empereur, les 40 légionnaires prirent la courageuse décision de ne pas se soumettre à l'ordre de l'Empereur. Leurs supérieurs tentèrent de les raisonner et de les faire changer d'avis, soucieux de ne pas perdre leurs meilleurs soldats, mais leurs efforts furent vains. La désobéissance des jeunes légionnaires parvint aux oreilles de l'Empereur qui entra dans une grande colère. Le comportement de ces légionnaires pouvait conduire d'autres soldats à la désobéissance. Une mutinerie n'était pas tolérable dans l'invincible armée romaine, alors commencèrent les tortures. La première torture fut la lapidation, mais quand l'Empereur vit que les pierres rejaillissent contre les bourreaux, il décida d'une nouvelle torture encore plus cruelle. Les légionnaires furent déshabillés puis plongés dans un étang glacé. Non loin de là, un feu fut allumé et des serviteurs préparèrent des bains chauds. Lysinus espérait que les souffrances du froid et la vue des délicieux bains chauds allaient venir à bout des légionnaires. Comme le jour tombait, les temps devenaient encore plus glacés et les bains chauds encore plus en temps. Mais les quarante soldats priaient et chantaient, s'encouragés et s'encouragent mutuellement. La mère du plus jeune des soldats, Melito, se tenait près de son fils et l'exhortait à se tenir prêt à mourir pour Jésus-Christ. Soudain, l'un des soldats chargé de surveiller les légionnaires vit des anges portant quarante couronnes, trente-neuf au-dessus des têtes des légionnaires et la quarantième suspendue dans les airs. Quelques heures plus tard, l'un des quarante légionnaires se mit à crier et pleurer. Il ne pouvait plus supporter le froid. Malgré les supplications de ses camarades, il sortit de l'étang glacé et se traîna vers les bains chauds. Mais aussitôt plongé dans l'eau chaude, le brusque changement de température le tua sur le champ. À ce moment, l'un des gardes se précipita, ordurant en criant « Je suis chrétien » et à la surprise des autres gardes, il rejoignit les trente-neuf légionnaires dans leur étang glacé, devenant ainsi le quarantième martyr sur lequel la couronne restante vint se poser. Le lendemain, au lever du jour, la plupart des légionnaires étaient morts. On raconte que la mère de Melito prit son fils dans ses bras, l'embrassa, pria pour lui et le déposa dans le chariot où les corps étaient entassés, puis elle regarda les gardes emmener le chariot hors de la ville pour y brûler les corps. Mais les gardes furent incapables de les brûler, alors ils les jetèrent dans la mer. Trois jours après leur martyr, les saints hommes apparurent à l'évêque de Sébaste, lui disant d'aller à la rivière pour repêcher leur corps, ce que l'évêque fit. Il enterra les corps des saints et raconta partout leur histoire. Que la prière de ces saints soit avec nous tous. Amen. Amen.